De plus en plus, j'ai pris goût justement à l'opéra, d'abord parce que j'aime beaucoup la musique, et puis comme à l'opéra il y a une sorte d'alliage de tous les arts du théâtre, je crois que ce que j'ai eu envie, c'est vraiment définitivement de m'attacher à ça. Je crois que les chanteurs, une grande partie d'entre eux, ont des potentiels formidables, sauf que la manière de jouer est différente, c'est-à-dire qu'il faut trouver une manière qui est à la fois crédible et qui en même temps se plie aux nécessités de la musique. En fait, l'amour des chanteurs, je dirais, qui pour moi est une des choses les plus importantes dans le cours de mon travail. Quand on travaille à l'opéra, immanquablement, on a affaire aux ouvrages qui sont inspirés de la tragédie. C'est un théâtre dans lequel je pense qu'il y a l'essentiel de ceux qui m'intéressent, c'est-à-dire les destins forts dans des conflits qui ont à voir à la fois avec l'éthique et la politique. J'ai fait relativement peu de Mozart, Clémence de Titus, Don Giovanni, etc. Mais il dominait, c'était une proposition de conjointe de l'Opéra de Bordeaux et de l'Opéra de Nancy. C'est la première fois que je vais diriger cette œuvre. Pour moi, c'est toujours très difficile à parler de ça avant, parce qu'on répète juste une semaine. Et c'est toujours comme une construction, on construit quelque chose tous les jours. Donc je ne sais pas du tout encore comment ça va être. Ce qui est absolument extraordinaire, je veux dire, dans cette rencontre avec cet ouvrage, c'est qu'évidemment, encore une fois, il y a les thèmes récurrents que j'ai pu traiter à la fois au théâtre et à l'Opéra. C'est aussi ce thème du sacrifice, parce qu'en fait, c'est une œuvre beaucoup plus complexe. Cette histoire du sacrifice est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Contrairement à ce qu'on peut ressentir à une première approche, c'est cette dimension extrêmement puissante qui met en scène des personnages qui ont des tourments, des doutes qui sont très proches, comme toujours d'ailleurs chez Mozart, avec les doutes éternels. Et en fait, le dépit, le dépit amoureux du diamant, se dénoue dans une scène extraordinaire de violence et de folie qui est une des plus étonnantes que Mozart a écrite, malgré son jeune âge à l'époque. Et pour cela, pour des questions et personnelles et sentimentales, la ville de Nancy et puis l'Opéra de Nancy me sont très chers. Et puis, j'aimerais vraiment continuer de travailler ici. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, donc je connais tout le monde. Et ça aide énormément, surtout quand on est chef, jeune chef, parce qu'il faut passer beaucoup de temps à créer des relations avec les gens. Et en fait, seulement quand on a une relation, on peut vraiment aller dans la profondeur des choses. Et moi, ça fait déjà quelques fois que je viens à Nancy, donc je connais très bien l'orchestre, je connais très bien la direction de l'Opéra. Et ça aide beaucoup, je me sens presque comme chez moi ici. C'est ici que j'ai vu pour la première fois, même j'ai assisté à la première, du regard du show de Bob Wilson, c'était bien à Nancy. Et ce choc que je n'étais pas le seul à ressentir avec le spectacle, et plein d'autres spectacles qui ont, à ce moment-là, étaient présentés dans ce festival et qui ont été très importants pour moi. Donc finalement, voilà, il y a cette liaison. Et puis, c'est vrai que chaque fois que je me trouve, je ne me lasse pas de me trouver sur la place à Nancy, de sortir du théâtre et de me trouver devant cette merveille d'architecture, et qui est à la fois un endroit apaisant, convivial, et tout simplement beau. Sous-titrage Société Radio-Canada